Et le meilleur nageur peut-être de tous les temps qui vient de plonger dans cette piscine de briquini. On va voir à quelle sauce il va choisir de manger ses adversaires. Et vous le voyez il est déjà en avance Léon Marchand au couloir numéro 4. Il est déjà largement devant Léon Marchand à l'issue des 50 premiers mètres. Il va virer en tête. Et c'est un nageur qui a montré une énorme qualité subaquatique. Il est très très bon dans les parties sous l'eau. Et il est déjà en tête 28 secondes 89. Une demi-seconde d'avance déjà sur Clément Bidard. Et Carlyte Cassi au couloir numéro 1. Mais c'est bien le nageur des Dauphins du Toec qui a pris de l'avance pour l'instant. Même si Antoine March à ses côtés au couloir numéro 5 ne se laisse pas complètement distancer. Lucien Vergne également. L'autre nageur des Dauphins du Toec le champion d'Europe junior de cette épreuve au couloir numéro 3 ne se laisse pas faire. Et encore les Dauphins du Toec au couloir numéro 2. En la personne d'Antoine Viquera champion de France de cette épreuve au couloir numéro 2. Et les 100 premiers mètres en 1-0-2. C'est énorme. 1-0-2. C'est énorme ce qu'il réalise. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'il est en train de faire. Et la piscine est en train de totalement s'enflammer à la vitesse de Léon Marchand. Il va aller chercher un record Léon Marchand. Lequel va-t-il exploser à la 2 record ? Ça va nager très très vite. Il a plus de 2 longueurs d'avance sur ses adversaires. La piscine est debout Ganesh. C'est absolument incroyable ce qu'il est en train de faire. Il est... Oh là là... 1-33-70. 1 demi-seconde de mieux sur 150 mètres. Il est en train de pulvériser le chronomètre à Léon Marchand. Il va probablement être très très proche de ce record d'Europe. Et il continue d'accélérer. 2-0-6-12 le record d'Europe. Non, vous pouvez peut-être y croire. C'est monstrueux ce qu'il est en train de faire à Léon Marchand. Écoutez le public. Il a pratiquement 7 mètres d'avance sur le deuxième de cette épreuve. Le record de France, c'est sûr, il va être explosé. Et le record d'Europe, où est-ce qu'on va aller chercher ? Le record d'Europe ! Ouais ! 2-0-5-95 ! 2-6-59. 2-6-59, pardon ! Léon Marchand, c'est absolument démontre. 2-6-59. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce que vient de faire Léon Marchand. C'est un temps absolument astronomique. Il est à 6 dixièmes du record du monde du 200 mètres Brasse. Léon, c'est dingue. Record de France. Encore perso, explosé de 2 secondes. Tu es tout près du record d'Europe. Tu deviens le quatrième meilleur performeur mondial de l'histoire sur cette distance. Tu savais que tu l'avais dans les jambes, dans les bras ce chrono-là ou pas du tout ? Ouais, c'est à peu près ce que je voulais faire. Je voulais nacher 2-7-0, peut-être en dessous. Là, je suis à 7-10ème du record du monde, donc c'est super. Comment tu analyses ta course ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce qui t'a déplu ? Si des choses t'ont déplu, d'ailleurs. Ce matin, je suis parti assez vite. Je voulais un peu me tester. J'ai essayé de relâcher au deuxième 100 mètres. Et là, cet après-midi, je crois que je suis parti encore plus vite. J'arrive à finir derrière, donc c'était cool à faire. Parle-nous un peu du contexte. Tu as connu les ambiances fiévreuses des universités. Et tu connais encore les ambiances fiévreuses des universités américaines. C'est pas mal sympa aussi. C'est sympa le retour en France. C'était très chaud en tribune. Oui, c'est clair. C'est la première fois que je vois ça. Ils sont chauds. Il y a pas mal d'ambiances. C'était très sympa. Raconte-nous aussi la différence entre il y a un an et aujourd'hui. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas revenu en France. Tu as changé de statut. Beaucoup plus de solidisation médiatique, du public également. Comment tu cherches ça ? Est-ce que c'est très compliqué ou finalement tu le vis plutôt bien ? C'est vrai que maintenant, ça fait partie du job. Il faut l'accepter. Et c'est surtout qu'il faut en profiter. Parce que la natation n'est pas si visible que d'autres sports. Et je suis content que ça se passe comme ça en ce moment, en vue de Paris 2024. Donc, c'est que du positif. Il faut juste bien le gérer. Parce qu'on a vu un énorme chrono sur 200 brasses et qu'on est très gourmand, on se dit que forcément, on va avoir des choses hallucinantes sur le 4-nages. Est-ce qu'on va avoir des choses hallucinantes sur le 4-nages ? Est-ce que tu es prêt pour être performant dès les championnats de France ? Oui, c'est clair. Je pense que ça l'a montré. J'ai beaucoup travaillé la brasses ces derniers jours. Donc, c'était quand même mon but de pouvoir m'améliorer comme ça. Là, je gagnais 2 secondes. Après, sur le 4-nages, on verra comment ça va se passer. Mais ça va être sympa. Dernière toute petite chose très concrète. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est débrief tout de suite avec Bob Bowman qui est par là, je crois, et Nicolas Castel. Comment ça se passe ? Bob, il est encore dans l'avion. Il arrive demain. Mais je vais débrief avec Nico. Après, je vais récupérer le plus possible. Et demain, c'est une nouvelle journée qui part. À demain. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501